Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC Les amis aujourd'hui on se retrouve sur mon compte le plus puissant La puissance des baleines à l'état pur 29 117 points de puissance Autant dire ça ne rigole pas on est sur du lourd On va bien évidemment parler event en avance si on est sur ce compte là Les events de Noël mais avance là les amis si ce n'est pas encore fait Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord C'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos On ne peut pas faire plus simple vous cliquez dessus c'est plié Vous êtes sur le Discord vous l'avez aussi à droite sur l'overlay l'adresse On y parle de tout ce que vous voyez dans cette vidéo et toutes les autres vidéos Et bien plus encore beaucoup de conseils issus de la communauté N'hésitez pas à nous rejoindre les amis On va donc parler event, event de Noël mais avance là Kevin nous a fait un petit cadeau en avance Merci Kevin pour ce cadeau on n'en demande pas tant Regardez on s'est pris ce matin à 7h30 Alors c'est les vacances pour beaucoup d'entre vous 7h30 heure française ça dort de ouf Mais on a eu une petite maintenance d'une heure Et pour le moment c'était il y a 7h l'annonce On n'a toujours pas eu de compensation C'est une maintenance cadeau sans compensation apparemment On va voir si on en a une ou pas Je vous le dirai vous allez bien le voir de toute façon Les amis donc allons voir les events et le calendrier des événements Avant de parler de la saga des lettres de Noël On le voit on a plein d'events Saga des lettres de Noël On a également bonhomme de neige magique Je ne sais pas ce qu'il a de magique Il nous donne peut-être des sculptures en or C'est ça la magie de Noël Alliance du gel On a cadeau des étoiles Et en dessous on en a encore d'autres On a Bandit dans la nuit Qui fait aussi partie du patch Ça a l'air bien puissant Participer à cet événement Pour avoir la possibilité De recevoir des récompenses impressionnantes Alors là Lillith il se lâche Il y a effectivement des sculptures en or Et des coffres de choix de matériaux légendaires Si c'est ça les récompenses Effectivement ça ne rigole pas On va voir qui a le droit à ça Et dans quelles conditions On a Zénith du pouvoir Alors Zénith du pouvoir Avec ce thème de ville de ouf Je vous l'ai dit conquérant Dynastique Il est tout bonnement oufissime Ce thème Je le surkiffe Même si je sais que je ne l'aurai jamais Et pour finir Course contre le temps Vendredi Franchement Ils nous mettent bien Ils font plaisir Moi là je suis content Des events annoncés On commence tout de suite Avec la saga de Noël Ça dure Sur le serveur en avance Donc nous on aura Un ou deux jours de décalage Sur tous les serveurs Très bon moment Un jour Ça dure du 20 décembre Au 30 décembre Donc nous ça va durer Du 21 au 30 Vous le voyez Ça dure 11 jours Il reste donc 10 jours 10 jours 11 heures 29 minutes Et 24 secondes On est sur du très très lourd On va voir tout de suite On a un thème Cadre d'avatar Chaleur de l'hiver Il est éclaté de ouf Ce cadre La plaque de nom Elle est tout aussi éclatée Le bonhomme de neige A utiliser dans l'avènement Bonhomme de neige magique Et un accélérateur De 60 minutes Allez On va voir Ce que nous propose Alliance du gel On retrouve Hop là Je réclame Même si ce compte là Il ne sert à rien On retrouve de manière Très classique 5 jours d'event Sur un total De 7 jours Et on peut réclamer On va récupérer Des boules de neige On va récupérer Des boules de neige Et on va récupérer Des boules de neige Je ne peux pas voir Je ne peux pas voir les autres jours Mais on doit avoir Bien évidemment D'autres rewards Je pense qu'on Après on décore C'est super Et regardez On se retrouve Comme une fois sur deux Et là C'est le meilleur Des deux Celui que moi Je préfère On peut débloquer Une seconde file Pour 7000 gem Alors est-ce que Lilith Elle était plus généreux Que d'habitude On a une troisième file A 9,99 euros Est-ce qu'elle est rentable Est-ce que ça va varier Sur la file actuelle La file gratuite On peut récupérer Alors une clé en or C'est sympa Une deuxième clé en or C'est sympa Un thème de ville Voyage Non non Ce n'est pas un thème de ville C'est une structure décorative De Noël 500 gem Donc là C'est propre 500 gem 1500 gem Et 5 clés à la fin Donc première colonne Une colonne gratuite 1500 gem Deuxième colonne payante 5 sculptures en or Déjà ça fait plaisir On passe à 500 gem Ça nous fait un total De 2000 sur les deux Encore 500 Ça fait 2500 Encore 5 sculptures Et 1000 Ça fait 3500 Et 10 sculptures Sans compter le petit thème de ville Champ de neige Plus 5 cavalerie Moins 5 infanterie On ira le voir Voir ce qui vaut Ce thème là On est donc à 3500 On rajoute 1500 Ça fait 5000 5000 5000 5000 5000 Et 2000 7000 Comme d'habitude Et 15 sculptures Ça fait un total De 25 sculptures Et je n'ai pas compté Les 10 qu'on a à côté Donc on serait à 35 Donc un total De 35 sculptures Sur les deux fils De 7000 gem Ça fait plaisir Franchement Ne pas le débloquer C'est une bêtise Donc débloquez-la Mettez les 7000 C'est un dollar Vous les récupérez Si vous les allez jusqu'au bout Quant à la troisième file En général Sur les events précédents Elle était totalement éclatée Elle ne servait à rien Déjà vous aurez Un Eboji Artemis Motivé Ça ne sert à rien du tout Sérieusement On a un petit peu De points VIP Mais pas grand chose J'en compte 1500 Déclan cristal On a tout de même 1000 boules de neige Ça peut vous aider À aller plus vite Plus haut Et on finit On finit Non rien Franchement Ne mettez pas Les 10 balles Sauf évidemment Si vous avez vraiment Beaucoup trop d'argent Et que vous voulez aider Lilith Cette entreprise caritative N'hésitez pas À mettre les 10 balles Les mettez aussi À l'acheter Les bundles Ils seront bien contents Pour Noël Vœux de Noël Temps restant Encore une fois On est sur 11 jours De total Amitié et rire Ils auraient dû rajouter Bonheur aussi Et qu'est-ce qu'on peut faire On va sur aller On va dans le magasin Il faut que je le pose déjà Ok Je n'ai même pas mon magasin Et qu'est-ce qu'on peut faire Dans ce magasin Hop On a des cadeaux De boutique On peut acheter Des cadeaux Qu'on peut envoyer Et offrir à quelqu'un d'autre C'est magnifique J'ai envie de pleurer Tellement c'est beau Bon c'est comme Tous les ans à Noël C'est comme L'évent de la Saint-Valentin aussi On peut retrouver La même chose Rencontre hivernale Avec le thème La structure Et le bonhomme de neige Si on y va C'est le bonhomme de neige magique Et on est bien là-dessus Les branches de sapin Ploie Des sapins Ploie sous le ploi Alors je ne connais même pas Ce mot-là Je pense que c'est Plie les enfants Kevin Ce n'est pas Les branches de sapin Neige, récolte de la nature Collègue de ville Ou terrasser Les barbares C'est tout Pour les évent de Noël Pour le moment Vous avez vu D'autres vent arriver Avec les bandits Dans la nuit Ça c'est toujours sympa Les bandits dans la nuit Le zéni du pouvoir Évidemment Et la course contre le temps Que je surkiffe Vraiment donc Des petits évent Qui s'annoncent Pas mal du tout On va tout de suite Aller voir Le thème de ville Je vais tout en bas Ça doit être l'avant-dernier Je ne l'avais pas vu Champs de la neige Plus 5 cavaleries Moins 5 infanteries Il est pas mal Cabane des récoltes Non Donc voilà La nuit Il donne quoi ? Il doit être sympa la nuit ? La nuit est très sympa Avec ses petites guirantes Franchement Esthétiquement Il est très sympa Après Attaque de cavalerie C'est éclaté Attaque d'infanterie C'est éclaté aussi Je le mettrai jamais C'est juste pour Noël Pour avoir un skin De Noël avec de la neige Mais sinon Il ne sert strictement à rien Et d'abord Lilith pourrait implémenter Les saisons On pourrait avoir L'hiver en hiver Et l'été en été Comme ça au moins On aura un thème de neige Avec de la neige C'est cadeau Kevin Pour moi Cette idée Je te l'offre Tu peux la développer Vu que tu as Beaucoup trop d'argent Allez On retourne tout de suite Sur mon vrai compte Nous revoilà donc Sur mon compte principal Avec un bug visuel Apparemment Le pas de jeu Ce matin en urgence Était encore une fois Pour les champions De l'Olympe Mais je constate Un autre bug Qui n'a pas été corrigé Et je ne comprends pas Je n'avais pas l'habitude De le voir Enfin je crois pas Dites moi en commentaire Si vous Vous avez déjà eu Ce bug là Ou s'il était déjà avant Regardez Quand je vais Dans défi J'ai des défis De la semaine 2 Qui sont terminés Et pourtant Je ne peux pas les ramasser Elles commencent Dans 6 jours 11 heures J'ai l'impression Que c'est un petit peu Éclaté D'habitude Je n'ai pas ce genre De bug Semaine 1 Ça marche Il n'y a pas de soucis Je ramasse Mais semaine 2 C'est éclaté J'ai même 2 défis Qui sont terminés De la semaine 2 Vraiment J'ai ça sur plusieurs De mes comptes Et je suis quasi sûr Que je n'avais pas Ce bug avant D'ailleurs Quand ils ont patché Je m'étais connecté Avant l'heure du dawn Je pensais que c'était Ce qu'ils allaient patcher Et toujours pas De récompenses En vue On va aller Donc à présent Les amis Voir des KVK Il y a eu Beaucoup Beaucoup De mouvements Durant le week-end Vous allez le voir C'est assez intéressant Et impressionnant Les combats Allons d'abord voir Le KVK What the fuck Du moment Le KVK Du 13 07 Où on le voit Le 16 23 A perdu Son statut impérium En haut à droite Il était impérium Il ne l'est plus Il reste que le 2000 Le 13 07 Et le 10 52 10 52 Avec les OV Le 13 07 C'est les AVG C'est assez Énormissime En bas à droite En haut En bas à gauche En haut à gauche Le 13 07 Je vous le rappelle Il est seul On est à 33 jours 12 heures 38 minutes Et 43 secondes Précisément Ça veut dire Que les terres du roi Sont ouvertes Vous allez voir C'est pas quelque chose De simple Pour le 13 07 A être seul Contre tous Tac On va directement Sur la zone Du 13 07 Si vous voulez revoir Les coalitions Et les puissances Je vous invite A voir mes vidéos De la semaine dernière On en parle Le 13 07 Avait bien bloqué Et a bien tenu Regardez ici Rien n'a céder Il a tenu Rien n'a céder Ils sont là Les mecs Les forteresses Ne sont même plus en feu C'est quand même 2 sur 3 C'est quand même Du très solide Du côté des AVG Les OV Évidemment Ils sont toujours Énormissimes Les 166 On est sur du très très lourd On regarde Alors j'esquive un petit peu Pour pas vous montrer Les terres du roi Pour pas vous spoiler Moi même je n'ai pas vu Ce qui s'est passé Dans la nuit Donc regardez Sur cette porte là Et bien Ça tient toujours Du côté des 1 AVG Leur forteresse brûle Mais elles sont toujours en place Les mecs n'ont rien lâché Du tout Assez impressionnant Donc ils ont pu accéder Aux terres du roi Regardons ce que ça donne Sur les terres du roi Et bien ils avaient bloqué La porte de niveau 8 Là sur le côté Ils étaient là Pour y accéder Mais forcément Elle a été prise Par l'alliance KVK Qui est l'alliance des OV Ça ne plaisante pas du tout Est-ce que ça brûle Ces deux forteresses là ? Oui ça brûle Mais elles sont encore là Elles ne sont qu'à la moitié Et de l'autre côté La porte au nord A céder Les CUM Les CLK Notamment Du royaume 2000 Les RD2K RN2K Qui sont en bas à droite Ils sont ici Les mecs étaient déter Ils étaient frais Ils sont arrivés Et ils ont fait directement Une percée Et ça brûle donc Sur le territoire Vila-Vila Du 13-07 Le 13-07 Qui comme vous le voyez N'est plus nulle part Les RD2K Ils étaient vraiment déter Et c'est eux Qui ont fait la différence Ils étaient frais Je pense Qu'en 1 contre 2 Je ne sais pas Si le 13-07 Aurait gagné Mais ils auraient mieux tenu Mais là clairement Le rouleau compresseur Des RD2K Est arrivé Et a clairement Tout balayé Sur son passage Vraiment Très impressionnant Ce KVK Ça reste quand même Une très belle défense Du 13-07 Un très gros royaume Mais je me demande Ce qui va se passer Par la suite Vont-ils avoir Des fuites Des migrations Des départs Je pense en tout cas Que le 10-52 A fait une belle démonstration De force Avec le 166 Et du coup Je pense Qu'ils vont avoir Une très grosse phase De recrutement Il va falloir Qu'ils sortent Du statut impérium Et ça va faire plaisir Et donc on comprend mieux Pourquoi certains royaumes Sur ce KVK Sont sortis Du statut impérium Suite au méga baston On va continuer Sur les KVK On va continuer Sur les ouvertures En terre du roi Puisque le 13-07 Lui sur son KVK Est en C1-12-22 Mais en même temps On a aussi Le C1-12-23 Je vous en ai déjà parlé De ce KVK Il est assez intéressant On a des royaumes Qui sont plutôt équilibrés Toujours 33 jours 12h42 minutes Et 10 secondes Précément Et vous le voyez là Cette fois Ils sont tous Par groupe de deux Ce qui permet D'avoir un second souffle Et d'avoir Un meilleur équilibre Sur le KVK Donc on va aller voir Tout de suite Ce qui s'est passé Ils sont aussi Regroupés Deux par deux Sauf si je dis Des bêtises Regardez Au nord On a eu Une percée Ils ont réussi A passer La porte Et à venir Et commencer A tout casser Là-dedans Je veux tout casser Là-dedans Ils ont tout Déglingué Au sud Ils avaient réussi A tenir Mais de l'autre côté Sur leurs alliés Sur la porte Pareil Ça n'a pas tenu Et ça a cédé Donc les gagnants Sont potentiellement Le camp En Leverkusen Le bleu Et le violet Violey rose Qui est en Weiji Et donc ça doit être Eux qu'on retrouve En terre du roi Effectivement On retrouve le bleu Et le rose Ces deux royaumes Monopoly Trust totalement Les terres du roi Qui aura la zigourate On va le savoir Par la suite Dernier petit tour Les amis Sur les KVK On finit avec Le S2 10-41 Qui est un peu Notre fil rouge Des saisons 2 Je vous le rappelle Il y avait 7 impériums Ils sont tombés A 6 impériums Maintenant 7 impériums De saison 2 Ça veut dire que 7 des 8 royaumes Les plus puissants Actuellement En KVK Sont En KVK Saison 2 Sont sur ce KVK Il reste énormissime Alors attendez J'ai été un petit peu vite On va retourner Voir le décompte C'est important le décompte Puisqu'on est à 16 jours Si je ne dis pas de bêtises On regarde la liste Le celui Non c'est le S2 10-41 On est à 16 jours 12h44 Et 43 secondes On est vraiment Sur du très lourd Sur ce KVK Vous allez le voir On a des royaumes Qui sont des très gros royaumes En devenir le rouge Avec son allié Le Sian Qui est Alors si je ne dis pas de bêtises Ils sont en 3 vs 5 Ou 3 vs 4 vs 1 Assez chelou Comme répartition On attend vraiment L'ouverture Des portes de niveau 5 Ici Qui seront normalement Ouvertes Sous 3 jours Si je ne dis pas de bêtises Ces ouvertures Vont avoir lieu Jeudi On va bien voir Ce que ça va donner Les amis Mais en tout cas Moi je suis impatient De voir Les zones de combat En calcha Parce qu'à mon avis Ça va être énorme Et la zone de combat En haut curie Ça va être aussi du lourd On va voir Qui va dominer Encore une fois Je vous le redire Le serveur Qui dominera Les serveurs Qui domineront Ce KVK Seront des futurs Très gros KVK Potentiellement Regardez Sur ce côté là Par exemple Si on va voir La couleur Tac Si on voit Les membres de l'alliance On est sur des alliances Qui sont sympas en puissance C'est des alliances Qui sont en plein combat Et qui sont quand même En puissance A pratiquement 10 milliards Ils ont déjà perdu Pas mal de puissance Mais c'est rien Par rapport à ce qu'ils vont perdre Par là-dessus Vous voyez Pas mal d'alliances A 9 milliards Je vous le rappelle En saison 1 Un bon royaume Il est à 2 milliards et demi 3 milliards En saison 2 Des royaumes A au-dessus de 7 milliards C'est déjà énormissime Donc ça va être très intéressant Pour la suite On finit Je vous fais avec les 4 coins C'est les 4 plus puissants A 12 milliards Alors eux Ils plaisantent pas du tout Ça va vraiment être Très très intéressant Avec le vert Cette zone de fight En calcha Je suis impatient Que les portes ouvrent On retourne Pour finir Sur le 12-56 Les amis Tac Et sur ma ville Donc comme vous le voyez On a Hop là Si on va sur le calendrier On a bien la zone Qui est libre Siège de fort Est en même temps Sur les KVK Les royaumes Ou les Evans Sont en avance Je dirais Que les Evans de Noël Popent demain Mardi Ou sinon Ils popent mercredi On va vite le savoir De toute façon On a plus qu'à attendre demain On va finir avec une petite ouverture Et on va pouvoir comparer Vous voyez J'ai ma petite ouverture Gratuite Donc déjà J'ai ma ouverture De mon coffre en argent Je les ai pas encore faites Voilà On s'en est débarrassé Car rien de la ville C'est de la balle On finit avec l'ouverture Du coffre gratuit On va pouvoir comparer Je garde l'autre Pour les coffres d'équipement Allez non Je vais aussi ouvrir Les coffres d'équipement Comme ça On fait tout Allez Coffre d'équipement On ouvre les 32 clés Sans tour gratuit J'ai un tirage Qui est éclaté Comme d'habitude On va ouvrir Les 19 clés de coffre en or Avec le tour gratuit En plus Je vous le rappelle C'est simple Plus de 19 sculptures C'est un tirage De la balle Sculpture en or 19 sculptures C'est un bon tirage Après ça va dépendre Qui est Ishida Moins de 19 sculptures C'est un tirage éclaté Et encore plus éclaté Selon le nombre De récolteurs Que j'ai Franchement Normalement Avec le tirage gratuit Gratuit 3 fois sur 4 On a eu des bons tirages Et une fois Un tirage de ouf Je fais le tirage gratuit Et déjà S'il me donne des sculptures En or Là il est magnifique Oh Mathilde Non j'ai cru que c'était mieux que ça Non c'est tout naze J'ai vu Mathilde J'ai pensé Mulan Je ne sais pas pourquoi Allez On ouvre tout Les 19 D'ailleurs donne moi des Mulan Des Mulan ou des Ragnars Ça serait plaisir Je préfère Mulan quand même Allez on ouvre les 19 Cléopathe 10 Voilà J'ai plus de 20 sculptures J'en ai 17 On va dire que c'est à peu près 19 Mais j'ai 10 Cléopathe Qui ne sert à rien Donc un tirage totalement éclaté En termes de bénéfices Mais en nombre de sculptures Ça reste correct Frédéric 1er Je l'ai déjà maxé Si j'ai déjà maxé Cléopathe depuis le temps aussi Elle est maxée Dommage Ce tirage On aurait pu espérer mieux Voilà Écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo En cette semaine De Noël De festivité J'espère vraiment Qu'on aura les événements demain Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un couloir Sans pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément De la chaîne Et ça fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo